Qui va certainement aussi nous donner des informations chiffrées, je dirais, avec une approche économique que je connais un petit peu parce qu'il a déjà présenté quelque chose à l'Académie de l'air et de l'espace il y a quelque temps. Et c'était extrêmement intéressant pour nous tous. Yves, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation à cette journée. Je crois qu'on va bientôt afficher le slide. Dites-moi, voilà. Donc, mon idée est de faire une approche très économique, c'est-à-dire très simpliste, très réductrice. On dit souvent que les économistes n'ont que deux dimensions dans leur tête, les prix et les quantités. Donc, on va partir de cette approche très réductrice pour peut-être élargir les choses et revenir aux questions posées par les deux orateurs précédents. Donc, la question clé est celle des engagements climatiques qui, aujourd'hui, mettent sous pression le transport aérien parce qu'on peut dire qu'il est le mauvais élève. Donc, si on passe la slide suivante pour présenter les trois grandes parties, je voudrais d'abord me centrer sur ce que nous, économistes, appelons la loi du couplage, une loi d'airain, qui, en quelque sorte, consisterait à dire vous ne pouvez pas empêcher les trafics d'augmenter avec la croissance économique. C'est-à-dire pour cela que certains disent qu'il faut arrêter la croissance parce qu'il y aurait une loi d'airain du couplage. Après avoir présenté cette loi d'airain, je voudrais ensuite en présenter les fondements, c'est-à-dire pourquoi cette loi macroéconomique a en fait des fondements microéconomiques qui sont liés très centralement à la question du pouvoir d'achat et de la valeur du temps. Et donc, nous reviendrons sur les engagements climatiques et le défi que cela représente pour le transport aérien. Donc, passons à la slide suivante où nous voyons apparaître un graphique qui plaira beaucoup aux étudiants puisque ça va leur rappeler ce qu'est un graphique log-log où vous avez en abscisse le produit intérieur par habitant, c'est-à-dire en dollars constants des États-Unis sur une très longue période jusqu'en l'an 2000, depuis 1960. Et puis, vous avez un axe désordonné verticalement, la distance annuelle en kilomètres franchie par habitant dans chacune des grandes entités. Et vous voyez tout en haut, en bleu clair, vous voyez apparaître les États-Unis avec quelque chose qui est pratiquement une relation d'équivalence entre un dollar et un kilomètre. Quand le PIB des États-Unis s'approche de 20 000 dollars, eh bien, on va apparaître 20 000 kilomètres. Il y a un petit décalage sur l'image. Et donc, cette corrélation extrêmement forte entre le PIB et la distance est, il faut bien comprendre, une relation entre le PIB et la vitesse, puisque le temps moyen de transport passé par les individus est toujours en moyenne d'une heure par jour. Donc, si en une heure par jour, vous faites de plus en plus de kilomètres simplement parce que votre PIB augmente, c'est bien parce qu'il y a une élasticité de la vitesse au produit intérieur brut. Plus vous êtes riche et plus vous préférez la vitesse, ce que l'on va voir dans l'image suivante qui apparaît maintenant. Vous voyez le cas des États-Unis sur l'ensemble du pratiquement le 20e siècle, où vous voyez apparaître tout en haut, en noir, la distance moyenne franchie chaque jour cette fois. C'est un graphique semi-log. Vous avez un logarithme en ordonnée. La distance moyenne franchie chaque jour. Et vous voyez qu'en 1880, c'était à peu près 4 km par jour franchis par personne, essentiellement à pied et un tout petit peu à cheval. Et si maintenant vous vous reportez à l'extrême droite du graphique, vous voyez qu'à la veille de l'an 2000, les Américains franchissaient à peu près 70 km par jour et par personne, à peu près la plus grande partie en voiture, plus du tout à cheval, de moins en moins à pied et une grande partie aujourd'hui, plus de 10 km par jour. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 15 ou 20 franchis en avion. Donc aujourd'hui, 15 % des distances que franchissent les Américains chaque année, c'est en avion, d'où les chiffres donnés par Stéphane Gessling sur l'importance des États-Unis dans les émissions de CO2 et donc dans les passagers-kilomètres. Et ce que l'on voit sur ce graphique, c'est la substitution des modes rapides aux modes lents. On voit bien que le cheval a laissé la place au train et à l'automobile, mais l'automobile progresse beaucoup moins vite parce qu'elle a été remplacée par l'avion. Et bien sûr, l'avion a aussi remplacé le train aux États-Unis. Vous pouvez regarder ce qui est intéressant, la petite partie centrale où on voit le train qui remonte très fort et l'automobile qui diminue, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y avait aux États-Unis un rationnement sur le carburant. Et ce rationnement sur le carburant a fait réaugmenter le train. Ça fait écho à certains discours qu'a évoqués François Gémen tout à l'heure sur l'idée d'aller vers un rationnement. Passons maintenant à la troisième diapositive qui vient de mon collègue François Bourguignon. Et qui a repris les données de l'Organisation internationale de l'aviation civile 1970-2013. Et il a transformé ça aussi en log. Et donc, vous avez à nouveau un graphique log-log avec le produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d'achat, donc en revenu constant. C'est le log qui apparaît en abscisse et puis le log des distances parcourues en ordonnée. Et l'intérêt de ce graphique est de montrer la différence des différents pays. Et vous voyez que pour les pays de l'OCDE à haut niveau de revenu, tout en haut à droite, eh bien on a une très forte élasticité. Mais c'est la même élasticité pour les pays de faible revenu. Et tous ces pays sont alignés avec un très bon R2, dirions-nous, sur une élasticité de 1,36. C'est-à-dire que chaque fois que le PIB augmente de 1 %, eh bien les distances franchies et le trafic aérien augmentent de 1,36. Et ça, bien sûr, c'est très problématique parce que ça signifie que si nous continuons l'enrichissement général du monde tel qu'il s'est développé depuis les 30 dernières années, eh bien le trafic aérien va se développer encore plus vite et qu'on a l'impression que cela ne peut pas avoir de limite. Il faut donc s'interroger sur l'origine de cette absence de limite. On va donc passer à la slide suivante qui va faire le passage entre la macroéconomie et la microéconomie. On peut faire passer les trois items tout de suite. Donc voilà, l'idée, c'est que la base microéconomique, c'est que quand votre revenu augmente, vous avez fondamentalement une préférence pour la variété. Plutôt que de passer, par exemple, tous ces week-ends chez ses parents ou chez des cousins qui habitent à 5 km, si une fois par an ou deux fois par an, vous pouvez aller passer un week-end à Rome ou à Barcelone, eh bien c'est quelque chose qui va vous intéresser. Et si en plus votre pouvoir d'achat augmente, si en plus la vitesse de l'avion vous permet d'aller pour un temps de trajet qui est à peu près le même, plus loin, plus vite, vous avez ici la mécanique du développement du tourisme, c'est-à-dire quelque chose qui est moins cher et qui est plus rapide et dans lequel vous pouvez voyager pour des périodes plus courtes mais relativement plus souvent. Passons maintenant à la slide suivante où vous voyez apparaître ce qui est le fond du problème, mais aussi la solution, c'est-à-dire la baisse incroyable du coût du transport aérien. Il est exprimé ici en nombre d'heures de travail pour quelqu'un qui gagne le salaire minimum en France. Et vous voyez que pour aller à Singapour avec un vol aller-retour, un vol Air France, aller-retour en 1980, il fallait travailler 730 heures, donc pratiquement 5 à 6 mois de travail pour payer un aller-retour. Et vous voyez que pour aller à Singapour en 2020, fin 2019, il fallait travailler pratiquement 10 fois moins. En deux semaines, un peu plus de deux semaines de travail, vous pouviez vous acheter un vol pour Singapour et vous avez les mêmes chiffres, bien sûr un petit peu différents, pour New York, pour Tunis, pour Athènes. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous pouvez aller de Paris à Tunis pour pratiquement deux ou trois journées de travail, la même chose pour Athènes. Donc le pouvoir d'acheter de la mobilité aérienne a énormément augmenté, beaucoup plus que pour les autres modes. Le pouvoir d'acheter de la mobilité routière a aussi augmenté, puisque rappelons quand même qu'aujourd'hui, avec une heure de SMIC, vous pouvez acheter 6 à 7 litres de carburant, alors qu'avec une heure de SMIC avant le premier choc pétrolier, on n'achetait que 3 litres de carburant. Et comme les voitures consomment deux fois moins, ça veut dire qu'aujourd'hui, avec une heure de travail au SMIC, on peut faire 4 fois plus de kilomètres en voiture. Mais vous voyez qu'on peut en faire 5, 6 à 10 fois plus en avion. Et c'est cela le facteur clé. On a donné du pouvoir d'acheter le transport aérien, ce que j'appelle la vitesse économique. Donc, passons à la slide suivante. Voilà. Ce que vous voyez apparaître ici, c'est ce que nous, on appelle depuis Ivan Illich, la vitesse généralisée. C'est-à-dire, pour vous déplacer, vous devez d'abord passer du temps dans le transport. Et c'est donc la vitesse porte-à-porte compte. Bien, si vous prenez votre voiture, je parle ici d'une distance pour faire du tourisme, je ne parle pas d'un déplacement en zone urbaine, eh bien, vous vous déplacez en voiture sur longue distance, mettons, à 60 km heure. Si vous prenez le train, en comptant le temps d'accès à la gare, le temps de sortie, etc., 100 km heure. Et si vous prenez l'avion, là aussi, en intégrant le temps pour aller de chez vous jusqu'à l'aéroport, le temps d'attente, la sécurité, etc., on va dire 250 km heure. Ça, c'est la vitesse physique. Et puis, vous avez la vitesse économique. Donc, si vous êtes semi-car et que vous gagnez 10 euros de l'heure, comme le transport aérien, aujourd'hui, coûte à peu près 5 centimes d'euros du kilomètre, eh bien, avec 10 euros de salaire, vous achetez 200 km. Donc, la vitesse économique de l'avion pour une personne payée au salaire minimum, c'est 200 km heure. Alors que comme le train coûte 10 centimes du kilomètre, c'est 100 km heure. Et comme la voiture, tout compris, coûte 25 centimes du kilomètre, c'est 40 km heure. Si vous faites la somme de ces deux voyages, je précise que ce n'est pas une moyenne arithmétique, c'est une moyenne harmonique. Eh bien, parce que vous avez passé le temps du voyage plus le temps à travailler, donc ça vous fait une vitesse généralisée de 111 km heure. Alors que pour le train, c'est seulement 50 et pour la voiture, 24. Donc, vous voyez que même pour une personne payée au salaire minimum, la vitesse généralisée de l'avion, c'est quatre fois plus que la vitesse généralisée de la voiture. Et ça, ça change fondamentalement les choses, même si aujourd'hui, il y a encore très peu de personnes payées au SMIC qui voyagent en avion. Vous voyez les perspectives de développement du trafic aérien, parce qu'on peut imaginer, même avec un salaire faible, de prendre l'avion, non pas toutes les semaines, donc peut-être pas tous les ans, mais de temps en temps, d'avoir un voyage. Et bien sûr, plus grave, si j'ose dire, si vous gagnez trois fois le SMIC, ce qui est déjà un revenu un petit peu au-dessus du revenu moyen, eh bien, votre vitesse économique est trois fois supérieure à celle du SMIC-AR. Et donc, avec une heure de travail, vous achetez 600 km d'avion, 200 km de train et 120 km de voiture. Donc, vous voyez bien qu'à partir de là, on a un potentiel de développement énorme de l'avion, lié au fait qu'il est accessible à tout le monde, à un prix, à un coût généralisé qui est beaucoup plus faible que les autres modes. Et pour peu que les revenus augmentent, votre vitesse généralisée augmente, donc la demande potentielle augmente. Passons donc maintenant à la troisième image, qui est la concrétisation de cela. C'est celle de ce qui s'est passé en France depuis les années 90. Et vous voyez que vous avez sur l'échelle de gauche les distances annuelles franchies en voiture. Et vous voyez que là, on a un pic-car, on a un sommet du trafic. Les trafics sont montés jusqu'à à peu près 11 000 km par an et par personne. Et depuis, ça a baissé, ça a réaugmenté un petit peu, mais on reste aux alentours de 10 000 km par an et par personne en voiture. En vert, vous avez le train. Et vous voyez que c'est l'échelle de droite. On était aux alentours à peu près de 800-900 km par an en train. Malgré le développement des TGV en France, on a augmenté un petit peu, mais on est à un peu plus de 1 100-1200 km par an en train. Et en bleu, vous avez l'avion. Et vous voyez qu'on est passé en moyenne à 2 500 km par an en avion en France, en incluant, bien sûr, les vols internationaux. Puisque si je prenais, comme le disait tout à l'heure François Gemmène, si je prenais que les vols intérieurs, on serait plutôt à 200 km par an et par personne. En moyenne, bien sûr, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas l'avion. Donc, il faut bien comprendre qu'on a un pic-car, on a un pic-rail. C'est-à-dire que les moyens de transport classiques plafonnent parce qu'il y a un report extraordinaire vers l'avion qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas jusqu'en 2019, pour choisir les vacances, de plus en plus de personnes, au lieu de faire ce que disent les économistes, c'est-à-dire qu'on choisit la destination et ensuite on choisit le mode, et de plus en plus, jusqu'à l'an dernier, nous faisions le contraire. Nous commencions par choisir le mode en allant sur le site Internet d'une compagnie low-cost et en fonction de ce qu'elle nous offrait, on choisissait la destination. Passons maintenant à la slide suivante sur l'idée qu'on est donc sur… il y a un potentiel massif de demandes de transport. On va faire afficher l'ensemble des items. Merci. Donc, le potentiel de demandes de transport est très fort à cause de la vitesse physique de l'avion, mais essentiellement à cause de sa vitesse économique, parce que l'avion a été, comprenons-le bien, le très bon élève de la dérégulation des transports à l'échelle européenne. Très bon élève parce qu'il a joué à fond la concurrence pour que les prix baissent, et c'est ce qui s'est produit. Très bon élève parce qu'il a énormément amélioré les taux de remplissage grâce aux compagnies low-cost et très bon élève parce qu'il y a eu énormément de gains techniques sur les moteurs, sur les avions, et tout cela a fait qu'on a eu un extraordinaire effet rebond. On a eu tous les ingrédients favorables à la croissance du transport aérien parce qu'il a été très performant. Il faut bien comprendre que le flight shame aujourd'hui, c'est une menace qui pèse sur le bon élève de la classe des transports européens qui a coché toutes les cases de ce que demande l'Union européenne depuis une trentaine d'années, dérégulation, progrès technique, amélioration des taux de remplissage et amélioration de la capacité des moteurs. Par contre, pas d'amélioration par rapport à la dépendance aux carburants fossiles. Passons à l'image suivante. Voilà, on va faire afficher tout de suite aussi les items qui sont au-dessus. Donc voilà, si maintenant j'essaye de dire comment on va réguler tout cela, eh bien on peut réguler par les prix, puisque les économistes aiment cette régulation-là. Et vous voyez que ce que j'ai changé dans le tableau en bas, c'est le prix du transport aérien. Au lieu de le mettre à 5 centimes du kilomètre, je l'ai mis à 6,4. Pourquoi ce 1,4 de plus ? Parce que c'est exactement l'évaluation que fait le handbook européen sur les coûts externes en disant que pour un vol Paris-New York, c'est d'ailleurs un Airbus A340, eh bien le coût, c'est 1,4 centime d'euro si on applique une valeur de la tonne de CO2 de 100 euros. 100 euros, c'est beaucoup parce que c'est quatre fois le prix de la tonne de CO2 actuelle sur le marché. Eh bien vous voyez que si vous faites cela, bien sûr la vitesse économique diminue, mais elle reste pour le SMICAR à 156 km heure, c'est-à-dire encore une fois 50 % au-dessus de celle du train et trois fois au-dessus de celle de l'avion. Et donc la vitesse généralisée reste aussi quatre fois supérieure pour l'avion malgré cette taxe de 100 euros par la tonne de CO2. Donc passons à l'image suivante pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà, et là, ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, il faut afficher les deux petits items qui viennent s'ajouter en plus. Voilà. Si vous prenez quelqu'un qui a un salaire de trois fois le SMIC et que vous lui appliquez cette taxe de 100 euros la tonne de CO2, eh bien la vitesse qui était de 600 km heure, la vitesse économique tombe à 468 km heure. Donc l'impact est relativement faible pour cette population-là. Et même si vous appliquez une valeur extrêmement forte, c'est-à-dire 300 euros la tonne de CO2, et donc à ce moment-là, il faut ajouter trois fois 1,4 centime, donc vous tombez à 9,2 centimes d'euros par kilomètre, vous avez encore une vitesse économique de 326 km heure pour la personne qui gagne trois fois le salaire minimum, mais qui est de, divisons par trois, simplifions, 109 km heure pour un SMICAR, c'est-à-dire encore très supérieur à la voiture et même supérieur au train. Et si vous prenez la vitesse généralisée, eh bien en faisant la moyenne harmonique, vous tombez à 75 km heure. Donc ce que nous montrent ces petits calculs, c'est que l'attractivité potentielle de l'avion reste extrêmement forte, quand bien même on mettrait en place les taxes carbone. Et c'est pour cela, donc, image suivante, qu'il faut peut-être regarder sur d'autres contraintes, celles qui ont été évoquées tout à l'heure par François Gemmène, c'est-à-dire de dire, puisqu'on ne peut pas contraindre les quantités, les prix, les prix ne suffisent pas, il faut passer par les quantités, ce que nous dit l'École de Londres en matière d'environnement, et donc pour limiter ces quantités, comment peut-on faire ? Eh bien on peut mettre en place des quotas, mais des quotas beaucoup plus contraignants que ceux qui ont été mis en place en Europe jusqu'à aujourd'hui avec le système de l'Emission Trading Scheme, c'est-à-dire que, puisque aujourd'hui si le prix du CO2 est aussi bas sur le marché du CO2, c'est parce que les quotas sont trop importants. Donc il faudrait réduire très fortement les quotas pour faire remonter les prix à cette valeur de 100 euros la tonne de CO2, voire 200, voire 300. Mais vous voyez bien, et ça a été évoqué tout à l'heure, vous voyez bien que si ces quotas sont vendables et achetables sur un marché secondaire, si on a un marché secondaire des permis négociables, eh bien la capacité de payer des personnes les plus riches va rester forte, et ils vont pouvoir voler. Non pas comme tout à l'heure le disait François Gémen en disant « moi je prends du transport aérien avec de l'hydrogène et je laisse les pauvres dans le kérosène », mais les pauvres, eux, ils ne pourront plus voler, mais les riches pourront continuer à voler parce qu'ils ont la capacité de paiement, d'où des développements aujourd'hui qui sont faits en disant « il faut des permis négociables, mais des permis qui ne soient pas négociables », c'est-à-dire qu'il faut limiter les quantités de carbone par tête et interdire la commercialisation. Ce qui nous amène, François Gémen l'a évoqué tout à l'heure, à des rêves d'économies planifiées, administrées, sur des bases dont on peut bien sûr, sur lesquelles il faut bien sûr s'interroger pour savoir à quelles conditions on va donner ou pas un permis à telle ou telle personne. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand certains gourous du climat nous parlent de décroissance, il faut que la croissance est inévitable, nous disent-ils. Il faut bien comprendre que derrière cette décroissance inévitable, il y a cette idée de rationnement quantitatif extrêmement fort et sans marché secondaire pour que les riches ne puissent pas en quelque sorte tirer leur épingle du jeu. C'est tout simplement ce qui vient de se passer avec le lockdown. D'une certaine façon, l'histoire a eu de l'humour en nous organisant cette pandémie, parce qu'elle nous a montré ce que c'était qu'une vie avec des quantités très limitées de droits à circuler. Donc passons maintenant à la dernière slide, plutôt à l'avant-dernière slide. Voilà, donc vous voyez la dernière. Vous voyez bien que, comme économiste, j'ai tendance à renverser la formule qui était sous-jacente dans le titre de ma présentation, c'est-à-dire que le transport aérien est aujourd'hui soumis à l'épreuve des engagements climatiques, mais compte tenu de l'énorme demande potentielle pour le transport aérien, je me demande si ce ne sont pas les engagements climatiques qui vont être mis à l'épreuve du développement du transport aérien. Je vous remercie. Merci Yves Crozet pour ces analyses assez décoiffantes, en fait. Et je ne sais pas si vous nous faites trop rêver avec cette idée de pandémie permanente qui pourrait être une solution très théorique à la diminution des vols ou à la limitation des vols aériens. Je pense que c'est une raison de plus pour nous pour renforcer l'action sur la décarbonation, en tout cas, aller dans cette direction. Voilà, bien, je vous remercie tous les trois. Je crois que François Gemmène a dû nous quitter parce qu'il avait un autre engagement. Vous restez tous les deux pour les questions-réponses pour lesquelles on va avoir un petit jingle. Merci d'avoir regardé cette vidéo.